Et yo les gars comment ça va moi ça va bien j'espère que vous allez bien Souvenez-vous la dernière fois on avait terminé tout simplement sur cette magnifique maison de loup-garou On avait terminé enfin notre petite maison de loup-garou Donc voilà à quoi ressemble notre maison Alors on peut grimper au mur et tout voilà bref Alors aujourd'hui le but de cet épisode ça va tout simplement être de se faire un petit lit Pour pouvoir dormir et passer la nuit Mais aussi le but de cet épisode ça va pouvoir faire un maximum de carnage en nombre de monstres Donc à chaque fois qu'on croise un monstre on le bute et on verra comme ça à la fin à combien on sera de mobs tués Donc là voilà par exemple le premier il y a un petit décompte en haut à droite Voilà donc c'est bon le petit décompte est affiché Et là c'est parti tout simplement pour faire du très très sale On va essayer de tuer un maximum de monstres et on va essayer de faire tout simplement les crafts Alors il faut que j'aille voir dans le livre en fait les crafts qui sont possibles Alors je vous sors une petite vidéo le samedi J'espère que cette vidéo du loup-garou vous plaira N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo Voilà si on a 1000 il y aura tout simplement un prochain épisode Et ça me permet de savoir si la série continue de vous plaire ou pas Parce que si on a pas 1000 bah du coup pour 100 000 abonnés tu vois 1000 pouces bleus c'est pas non plus si fou Du coup bah c'est à dire que la série vous plaît moins Et vous avez pas envie d'un autre épisode Donc voilà je comprendrai tout à fait Et voilà donc si vous avez envie d'un autre épisode n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et si vous avez pas envie bah n'en mettez pas Et puis ceux qui sont pas abonnés bah n'hésitez pas à vous abonner aussi Bref du coup je vais aller voir un peu les crafts comment ça se fout Alors voilà c'est ça c'est les potions de sauvage Potions Donc il me faut des yeux d'araignée Des petites bouteilles de glace Donc en fait on va essayer de montrer notre niveau de sauvagerie au maximum Parce que je vous rappelle que simplement nous avons un niveau de sauvagerie Qui est pour l'instant à 5125 Mais on peut atteindre les 10 000 Je compte enfin je compte sur nos capacités pour simplement y arriver Alors du coup je vais essayer de jeter un petit peu ça On va prendre un peu de bouffe On a un peu de bouffe de toute façon Et puis on va partir un peu à l'aventure Alors il nous faut du sable Alors non c'est bon on a ce qu'il faut On a ce qu'il faut Alors maintenant on a ce qu'il faut Il nous faut juste des petites fleurs On peut faire des petites potions de sauvagerie Donc voilà là on va déjà en faire 15 Ce sera parfait voilà Petite 15 potions de sauvagerie Et en fin de compte on a pas besoin de craft Il suffit de fleurs violettes Est-ce qu'on en a des fleurs violettes ? On en a une et on a tout simplement des os Du coup on va pouvoir faire maximum de Parce qu'on va pouvoir transformer ça en bonne mille Voilà on transforme ça en bonne mille On va pouvoir poser une autre petite fleur ici Et tout simplement Ah merde je suis con On est sur un endroit plat Ah yes la nuit va arriver On va pouvoir faire tout simplement des araignées Alors là Alors attendez il faut que je casse un peu autour Histoire qu'il y en a un peu qui apparaissent un peu partout Voilà Voilà déjà Déjà on en a beaucoup plus Non non j'ai cliqué mal à un mauvais endroit Bon voilà on en a On va voir combien on en a récolté Grâce à cette petite bonne mille Qu'on avait fraîchement récolté Tac 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 C'est vrai que c'est tellement frais d'être un loup garou les gars C'est trop stylé Hop Hop c'est bon Du coup C'est bon J'ai ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut Maintenant on a les petites popos Voilà on a les popos On en a 15 des fleurs C'est parfait ce qu'il faut Maintenant il faut des yeux d'araignée Donc voilà je pense que On est en quelle difficulté ? On est en difficulté hard On va se mettre en normal par contre Parce que ça risque d'être hard Si on est en hard Et puis voilà on a une petite maison Ce qu'il faudrait c'est qu'on déplace nos coffres On va déplacer nos coffres à l'intérieur de la maison Ce serait cool qu'on fasse ça On a une maison je vois pas pourquoi on aurait des coffres à l'extérieur Qui se baladent un peu Ici on a une sorte de mini base Un peu pourri Voilà bref Là c'est bon on peut manger ça Nous on s'en fout On est des loups garous On se retombera pas malade avec de la viande crue Parce que simplement les loups garous ça mange de la viande crue Il n'y a pas de soucis là dessus Alors là du coup Bon là on a des petits zombies Mais bon ils vont pas nous être très utiles Nous ce qu'on veut c'est des araignées Alors là bas il y a des moutons On va pouvoir se construire notre petit lit Ok d'ailleurs on va faire ça d'abord en premier On va tuer un petit mouton Voilà on a une petite laine normalement Qui nous a été drop On a deux laines blanches Au cas où je sais plus s'il faut trois laines de la même couleur Mais je pense pas Normalement je pense que c'est C'est toutes les laines différentes qui peuvent marcher Tout simplement Qui peuvent fonctionner pour créer notre lit Dégage toi Voilà Donc là c'est parti On va tout simplement aller jusqu'à notre petit Nos petits coffres Il y a le compteur de mobs aussi Le petit compteur de mobs qui est toujours affiché là-haut On essaie de faire un maximum de ravages Alors par contre je vais en mettre 15 comme ça Comme ça on verra combien on en a fait Et à chaque épisode En gros on verra combien on a fait Si on est sur l'épisode record ou pas Et ça peut être grave stylé de faire ça je pense Du coup voilà On a ce qu'il faut Et là on va essayer d'atteindre le niveau de sauvagerie max Ça va être un truc de fou furieux Alors là il y a des trucs qui sont un peu inutiles Nous on veut des araignées On veut des petites araignées pour leurs yeux Voilà tout simplement Si on pouvait avoir des yeux d'araignées Ce serait fou On va continuer un peu par là J'ai pas fait mon lit C'est ça qu'il fallait que je fasse Si il y a un autre montage un peu différent Des autres des épisodes précédents C'est parce que je suis repassé sur mon Mac Et du coup je vais faire un petit enregistrement sur le Mac Et c'est vrai que je peux faire des bêtes de montage Parce que je connais beaucoup mieux le logiciel Du coup voilà Un nouveau mob buté Bon on va buter un peu de mob quand même pour le compteur Parce que voilà Si on a pas le compteur Alors c'est vrai qu'on peut bouffer la rotten flèche Alors là par contre du coup On en a vraiment des Hop toi je te bute Un autre mob par contre A chaque fois il faut que je jette Faut que je sois à chaque fois Super réactif pour Je spam la touche A Quand je me bats pour pas drop dans ma touche Parce que sinon c'est vrai que c'est assez relou Hop c'est bon Hop là on a ce qu'il faut Là on augmente le compteur Le compteur d'explosion Bon je pense qu'atteindre le niveau de sauvagerie max Si on trouve pas d'araignée ça va être très compliqué Oh la petite flèche qui nous est passée bien au dessus Regardez Bon là c'est le compteur de mort clairement Le compteur qui augmente Voilà c'est bon Le compteur est très très haut Alors là toujours Oh des araignées Ah Là on a ce qu'il faut Déjà si on pouvait craft une potion ou deux Voilà là on est en pleine nuit Ok Toujours pas d'oeil d'araignée Là c'est rare à drop ces conneries Ah là on en a On a pas dropé un ? J'ai cru en voir un de ce loot Ah si si c'est bon Je suis pas fou Il y en a un qui s'est loot Ok attendez Alors là il y a plein d'araignées Hop c'est bon Ah yes on a looté un autre Oh il y en a plein Il y en a plein Yes on a plein d'araignées On va pouvoir augmenter tout simplement Notre niveau de sauvagerie On a déjà trois popos On a déjà trois popos On a déjà trois popos Et le nombre de Simplement Le nombre de Augmente considérablement En fait faudrait que je stack Parce qu'il y a des trucs qui sont quand même intéressants Il faudrait pas que je perde genre Tu vois ces trucs là Les cuir tu vois C'est quand même assez intéressant Du coup on va essayer de les garder Alors c'est vrai que c'est vraiment abusé Quand on a un loup-garou Genre on est quasiment invincible C'est un truc de fou Alors là bas une araignée Une nouvelle araignée là bas Hop 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 Check Check Ouais c'est bon Ouais c'est bon On en tue de temps en temps Ah yes une araignée J'espère qu'on va pouvoir drop Non pas de drop Dommage Malheureusement Là il n'y a pas d'araignée non plus Là bas il me semble qu'il y a une araignée Oui il y en a deux normalement Ouais c'est bon il y a deux araignées En fait j'ai l'impression qu'elle spawn Genre un peu en groupe tu vois Oh il y a plusieurs araignées là Parfait Oh il y a un temple du désert On va l'explorer On va l'explorer On va buter d'abord les 3-4 araignées Qu'il y a ici Tout simplement Hop c'est dégage toi En plus j'ai l'impression qu'on a Qu'on a genre Peut-être qu'on peut frapper de plus loin Je sais pas si vous avez cette impression là aussi Mais moi j'ai l'impression que je peux frapper de plus loin C'est cool Alors on est vraiment invincible Et encore on n'est pas au niveau de sauvagerie max les gars Vous imaginez au niveau de sauvagerie max Comment on va défoncer des Des mobs Là déjà on a buté pas mal de mobs On a buté vraiment pas mal de mobs C'est assez plaisant Hop D'ailleurs heureusement que j'ai drop l'item Parce que non Normalement c'est pas une plaque C'est assez risqué On va casser le bloc là Ah oui c'est vrai qu'on casse plus vite De toute façon on s'en fout Hop On casse le truc là On va récupérer tout simplement les TNT C'est le petit piège pour éviter qu'on crève Hop c'est bon On récupère notre petit TNT On va explorer le petit temple Hop Ok là c'est parfait pour faire de la bonne mille Bon ça on peut les grailles du coup Tout est à prendre maintenant en fait Parce qu'on peut grailler en fait les trucs Si c'est pour faire de la bonne mille pour les fleurs violettes Ça nous servira toujours Et voilà C'est vrai qu'on commence à être plutôt bien Niveau stuff tout ça Genre on commence Enfin en fait on n'a pas vraiment d'avoir besoin de stuff Parce qu'en fait on est en loup-garou Mais c'est vrai que ce serait cool tu vois Si on pouvait aller combattre l'ordre de dragon En loup-garou Ça pourrait être grave classe Déjà on va attendre le niveau de sauvagerie max dans cet épisode Ça va être cool Et puis voilà Là en plus le soleil est en train de se lever C'est bientôt le matin Là il y a encore pas mal d'araignées à buter Pour se faire des popos Donc c'est parti Allez De toute façon en fait je peux spam Genre il n'y a vraiment pas de C'est tellement plus agréable que le LP modé d'ailleurs Hop c'est bon On récupère l'XP Là on bute un peu les creepers Là on bute ça aussi Check 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 C'est bon Hop du coup bah On peut en prendre que 6 C'est pas grave C'est pas grave du tout Et là normalement C'est comme ceci il me semble Avec ça Et ça Et yes les gars 6 potions de sauvagerie On commence à être très bien Donc voilà Là il suffit que je Bon je jeter ça Ça sert à rien Jeter ça ça sert à rien De toute façon on va les récupérer après Check On va remplir un peu Voilà on va mettre un peu Toutes les inutilités Et là nous on va boire nos petites potions On va se vider l'inventaire Et on va boire nos petites potions de sauvagerie Je sais pas si on peut faire des doubles potions de sauvagerie On va regarder tout ça dans le livre Parce que ce serait con si genre T'es il faut une or pour faire une double potion de sauvagerie Qu'on ne l'ait pas utilisé quoi On va aller voir tout simplement Tac 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 Sauvage potion Non il n'y a pas l'air d'avoir de Sauvage potion 2 Non bah c'est parti Hop et là on regarde 5 411 Alors normalement on a augmenté un peu il me semble On va voir je crois que ça grimpe de 200 en 200 Attention là on va voir 5 500 Non c'est de 100 en 100 Ah bon ça offre que 100 de sauvagerie Mais bon c'est déjà pas mal Parce qu'en fin de compte regardez avec les sauvageries Ce qu'on va pouvoir débloquer Plus on a de sauvagerie plus déjà on est puissant Et plus on est puissant Plus regarde Merde on a faim On a faim Il faut que je graille un peu Ah merde Non c'est juste qu'il faut que je tue des monstres Euh Ah putain Oh Ah putain faut qu'on tue des Faut qu'on tue des monstres Absolument Sinon on va se détransformer à chaque fois Attends je vous montre vite fait Voilà on a des pouvoirs qu'on va pouvoir débloquer Voilà tous ces pouvoirs là on va pouvoir les débloquer Bon le prochain épisode on va avoir tué encore plus de monstres Parce qu'on commence à avoir sacrément faim Et du coup je crois qu'on perd On a 6000 quasiment de Voilà là on peut pas se transformer Ah c'est relou Oh c'est galère hein On va devoir On a un petit soucis c'est qu'on peut plus se transformer Et là pour se transformer c'est à dire qu'on va devoir buter beaucoup de monstres Et c'est ça qui va être assez problématique Ça va être assez relou Voilà donc là on termine cet épisode sur le fait qu'il va falloir tuer des monstres Et que ça va être l'enjeu du prochain épisode Avec bien sûr se faire un gros stuff Atteindre le portail du Simplement de l'under Et puis buter l'under dragon Allez bye tout le monde J'espère les potos J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu Et puis bye tout le monde Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz